C'est un engin ? Non, alors en fait ceux-là ils sont étanches. Ils sont en partie supérieure et après vous avez un bloc d'alimentation à l'intensité variable. Donc du coup là vous allez pouvoir choisir la couleur de lumière. Je les laisse sur blanc. Grâce à l'électricien. Vous les laissez en blanc ou vous les mets un peu plus jaune ? Entre les deux on avait dit non. Comme vous le sentez. Si vous regardez entre les deux ça fait ça. Ah oui c'est moins... C'est vachement plus jaune. Oui, oui, laissez blanc. Je pense que pour une salle de blanc, blanc c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Voilà Nicolas Guérin, autrement dit l'électricien. Absolument. L'électricien en vélo. Absolument. Voilà. Alors vous avez réparé aujourd'hui, vous avez installé des lumières dans notre salle de bain. Oui. Et vous faites tous les métiers d'électricité. Absolument, changement de chauffage, travaux de rénovation, modification de circuit, déplacement de prise, ajout de prise, tout ce qu'on peut demander à un électricien. Vous travaillez sur des chantiers ou vous travaillez en solo en tant qu'artisan ? Je travaille en solo en tant qu'artisan mais aussi sur des chantiers via d'autres collègues ou aussi pour moi-même. Et vous vous déplacez en vélo ? En vélo, effectivement. C'est un peu ça l'originalité qui vous fait remarquer ? Tout à fait. Pourquoi en vélo ? Pourquoi en vélo ? Bah écoutez, on a acheté une maison il y a un an et demi en centre-ville et on avait des travaux à faire. On s'est rendu compte que c'était très compliqué d'avoir des artisans en centre-ville. Même pour un artisan, c'est compliqué d'avoir d'autres artisans ? Mais oui, c'est compliqué parce qu'il y a la problématique du stationnement et de l'accessibilité du centre. D'où cette idée de faire de l'électricité en vélo et pour la clientèle du centre-ville essentiellement. Vous avez un vélo électrique ? C'est un vélo électrique, un triporteur. Ah bon, pour un électricien ça va de soi quand même. Exactement. Donc c'est un triporteur avec une caisse devant, comment on appelle ça ? C'est pas une caisse ? Un triporteur comme un vélo cargo mais à trois roues. Un vélo cargo, d'accord. Voilà. Ok. Ok, très bien. Et donc vous vous déplacez facilement, mais c'est pour l'échantillon un peu loin, mais vous avez une voiture aussi ? Après j'utilise ma voiture perso, mais c'est quand même très rare. Je l'utilise essentiellement quand j'ai beaucoup de matériel à récupérer. Mais même mes allers-retours fournisseurs, je l'ai fait en vélo. Mon fournisseur est à Périgny, donc dans l'idée centre-ville Périgny c'est 10 minutes en vélo. Donc c'est quand même… Et avec des circuits balisés et prioritaires sur les vélos. Oui, oui. Globalement, oui, oui, les routes sont sécurisées pour les cyclistes et on a de la chance avec la mairie de La Rochelle d'avoir quand même un beau réseau de pistes cyclables et en plus avec des facilités de circulation, notamment pour prendre l'essence interdite. Il va être content le maire s'il vous entend là. Non, 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 c'est vraiment toléré au niveau des cyclistes. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ok. Et donc c'est compliqué d'avoir un deuxième vélo peut-être ? Oh, bah écoutez, là pour l'instant, moi je ne suis qu'en début d'activité, ça fait que 6 mois que j'ai commencé, donc pour l'instant l'achat d'un deuxième vélo n'est pas forcément prévu tout de suite. Mais c'est quelque chose qui pourrait se profiler à l'horizon 2022 effectivement. Pour avoir tout un lot d'artisans, tous en vélo. Oui, oui. J'ai déjà un ou deux collègues, notamment Plombier, qui travaillent en vélo aussi. Donc oui, c'est quelque chose qui commence à se développer en centre-ville de La Rochelle. Ok, bah très bien. Maintenant, on a une salle de bain qui est bien éclairée. Donc si jamais on a un problème, on appelle l'électricien. Écoutez, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Ça tombe juste, hein ? Oui. C'est fait pour. C'est vrai un coup d'eau. Ça roule. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous. A la réai. A실ouse-moi. A erוח실. Fala-moi. Some Vulas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ahead Transcription.